Le projet de l'ASSO, ça a toujours été la rencontre avec un territoire, entre personnes et milieux qui ne se connaissent pas forcément, entre rats des villes et rats des champs, entre producteurs biolocaux et bénévoles, pour que nos produits arrivent dans les assiettes de toutes et tous. Au travers de toutes nos aventures, on a rencontré Marie, qui nous met depuis un an gratuitement son lieu, à disposition. Et comme elle part à la retraite et que notre travail correspond au prolongement du sien, elle nous propose de le racheter et c'est là que nous avons besoin de vous. Ce qu'on fait en ce moment, à la base, la cinquième saison, c'est une association d'éducation populaire. L'idée de base, c'était qu'on récupérait des petits terrains pour lancer des petites productions agricoles, organiser des sorties pédagogiques, des chantiers agricoles. Et là, on s'est demandé comment nous, on pouvait intervenir dans cette période. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un gros réseau de producteurs et de productrices et que du coup, on pouvait mettre à profit ce réseau-là pour à la fois faire de la vente et donner accès à des bons produits et en même temps faire des dons aux personnes qui étaient les plus isolées dans cette situation. Pour moi, c'est une formidable aventure parce qu'il y a une crise et normalement dans les crises, ce sont toujours les plus faibles qui souffrent le plus. Et donc là, les bénévoles de la cinquième saison, ce sont des personnes qui se sentent bien, qui ne souffrent pas trop de cette crise et qui disent, nous, on a des forces. On les met à disposition de ceux qui ne peuvent pas trouver eux-mêmes à manger suffisamment. Ils viennent aussi aider les agriculteurs. Comme ça, il y a des très, très bons échanges. Nous, on leur permet même de prendre certains produits gratuitement pour créer tout simplement un système où tout le monde met ensemble ses énergies. Et les plus forts mettent un peu plus, les moins forts mettent un peu moins et les tout faibles, bon, ils sont bénéficiaires essentiellement, mais apportent quand même leur bonheur et leur gratitude. Et ça aussi, c'est une énergie très importante pour le bonheur de tous, la gratitude des uns et des autres, c'est aussi quelque chose qui complète le tableau. Merci.